L'équipe de France de Sessifu a réalisé une performance impressionnante en remportant sa demi-finale contre la Colombie, s'imposant sur le score de 1 à 0 au stade Tour Eiffel. Cette victoire permet au Bleu de retrouver la finale des Jeux paralympiques 12 ans après avoir atteint ce stade à Londres. Le match a été intense et disputé, les deux équipes se rendent en coup pour coup, mais c'est Frédéric Villereau qui a finalement inscrit le but décisif à 4 minutes de la fin, offrant ainsi à la France une chance de décrocher une médaille d'or. Le Sessifu, sport adapté aux malvoyants, a captivé le public, qui a appris à respecter les règles particulières du jeu, où les joueurs se déplacent grâce aux sons émis par le ballon et les cris de leurs coéquipiers. La rencontre a été marquée par une ambiance électrique, les spectateurs encourageant bruyamment leurs équipes, alternant entre moments de silence pendant le jeu et vagues d'excitation lors des arrêts de jeu. Cette victoire assure à la France au moins une médaille et les place en finale contre l'un des deux grands favoris, le Brésil ou l'Argentine. L'équipe de Sessifu française, menée par Tidiane Diakité et Frédéric Villereau, a su démontrer sa force et sa détermination tout au long de cette compétition. Leur parcours au sein des Jeux paralympiques de Paris 2024 témoigne de l'engagement et du talent de ces athlètes, qui se battent pour faire briller le Sessifu sur la scène internationale. Les Bleus sont désormais prêts.